La manette vous ouvre ses archives, 10 ans d'interview par la fédération Hiéraux. Nous sommes donc à Pointchaud, disquaire indépendant à Limoges, et donc je vais laisser ce responsable se présenter. Je m'appelle Bruno Barvier, je suis associé avec Didier de Maison et nous avons créé Pointchaud il y a maintenant 33 ans. 33 ans, c'est sur quelle idée, sur quelle envie on monte un disquaire comme ça, de manière assez indépendante ? Au départ c'était franchement la fleur aux dents, on était jeunes, on aimait la musique et on ne savait pas du tout du tout où on allait. On est parti complètement à l'aventure. Est-ce que ça a toujours été ici Pointchaud ? Est-ce que ça a toujours été sur la même organisation ? Alors on a commencé avec une toute petite structure, un tout petit magasin qui se trouvait à l'avenue de Lattre. C'est donc l'avenue qui se trouve après le Pont Neuf et qui monte vers l'usine Le Grand. Et puis on est venu en centre-ville en 1988. Une idée dont tu dis, il y a cette espèce de passion, mais mine de rien il faut quand même quelque chose qui tient. Tous ces disquaires, et le disquaire que vous êtes, c'est une entreprise, donc il y a aussi les contraintes liées à une entreprise. Au début, on travaillait mon associé et moi parallèlement en discothèque, on était DJ, donc ça nous aidait à vivre. Et lorsque nous sommes montés en centre-ville, bien évidemment, là on a changé d'échelle et l'entreprise vivait par elle-même. Et puis on a pu également faire des embauches. Tu dis que vous étiez DJ, donc utilisateur de musique. Quel constat amène à ouvrir le disquaire ? C'est quoi ? C'est que vous ne trouviez pas tout ce que vous vouliez à l'image ? Ah non, 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 pas du tout. On était parti vraiment sur l'idée d'être dans la musique et d'essayer d'en vivre. Voilà, et puis voilà. Un bon exemple, par exemple, c'est les différents rayons. Nous, on était partis, on était très axés sur la pop, la variété internationale, etc. Et on a tout de suite, très rapidement vu que la musique, ce n'était pas que ça, que le jazz, ça existait, la musique classique, etc. Et effectivement, quand on est passé à une autre échelle, on s'est intéressé à tous ces styles de musique. Et on a essayé d'être un peu pointus sur chaque genre. Une diversité des styles représentés, des genres, etc. Avec des disques un peu pointus, comme tu le dis, c'est-à-dire un peu rares, qu'on ne voit pas forcément en devant de rayons partout. Ça veut dire à peu près combien de références de disques à un magasin comme Pointchot aujourd'hui ? On n'a pas chiffré, mais la moyenne a toujours été 10 000, je pense. En nombre de références, c'est à peu près 10 000, oui. Présentes sur le magasin ? Oui, oui, tout à fait, oui. Et parce qu'après, il semble aussi qu'en tant que disquaire spécialisé, vous ayez accès à des catalogues que n'ont pas forcément accès, d'ailleurs, certaines plus grandes distributions de disques, à savoir peut-être des distributeurs étrangers, faire des imports, etc. Oui, oui, bien sûr, ça fait partie du boulot de disquaire. En tant que spécialiste, on se doit de fouiller partout et de répondre à... Non seulement donner des conseils aux clients, s'ils nous le demandent, dans la mesure de notre compétence, bien évidemment, qu'on essaye de travailler. Et bien sûr, il faut aller fouiller un disque sur un label indépendant en Australie, que sais-je. Bon, c'est vrai que ça, forcément, la grande distribution, entre guillemets, ne peut pas forcément se permettre de le faire. On n'a pas envie de le faire. Et l'arrivée un petit peu d'énormes magasins comme ça, l'arrivée notamment ici à Limoges de la FNAC, est-ce que ça, ça a été une première crainte ? Est-ce que vraiment ça a enlevé des gens ? Ou finalement, vous avez toujours vos clients qui sont à la recherche du conseil, etc., qui ne trouvent pas ailleurs ? Alors, les grandes enseignes, c'est un grand débat. La FNAC était une enseigne absolument formidable il y a 30 ans. Et au fil du rachat de l'enseigne, bon, c'est devenu une grande surface. C'est un petit peu ce qu'étaient certains rayons de grands magasins il y a 30 ans. Donc, on n'est pas concurrencé sur vraiment le pointu et le spécialiste là-dessus. Enfin, on ne l'est plus parce que, bon, c'est plus leur cheval de bataille. Voilà. Et puis, bon, il faut quand même parler un petit peu de la crise du disque. Je crois que c'est quand même ce qu'il y a... Ça, ça a fait plus mal que l'implantation de grandes enseignes. Ah oui, oui, d'autant plus que je crois que la FNAC, si j'ai bonne mémoire, ça va faire pas loin de 6 ans, il me semble, sur Limoges. Et donc, elle est venue, la crise du disque était déjà démarrée. Donc, le marché mondial, c'est moins 75% de 2002 à 2009, ce qui est abyssal. Voilà. C'est-à-dire qu'en 2009, vous faites un quart du chiffre d'affaires que vous faisiez 8 ans auparavant. Voilà, c'est pas du moins 10%. On est vraiment sur des chiffres absolument colossaux. Et donc, là où le bas blesse, c'est au niveau du volume, puisque plus le volume baisse, plus également les marges baissent, parce que les majors ont enfin compris qu'il fallait faire un effort au niveau du prix. Il était temps, après s'être rempli les poches. Donc, les marges baissant, concomitamment à la baisse des volumes, évidemment, c'est là où ça commence à coincer sévère. Tu parles d'une première stratégie qu'ont utilisées justement les majors pour pallier à ça, c'est-à-dire baisser leurs marges. Ils devaient pouvoir se le permettre, sûrement. C'est sûrement que les marges ont été énormes pendant un moment. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies comme ça qu'on peut ressentir ? Ou face à la crise du disque, il y en a qui vont développer des bonus sur les disques que les gens ne trouveraient pas par ailleurs ? Ou d'un effort sur l'objet ? Tout à fait, ça, ça a été fait. Pas suffisamment, parce que ça peut encore s'améliorer. C'est très perfectible. C'est vrai, quand on voit arriver une espèce de digipack qui n'en est pas un, qui ressemble à un CD single, avec même pas un livret, bon, voilà, c'est vraiment du fouetage de gueule. Donc, nous, les premiers à ne pas supporter ce genre de produit. Tout a été fait en la matière, simplement. Bon, mécaniquement parlant, il y a des gens qui ont pris l'habitude de télécharger. Et là, au niveau du volume, c'est très important. Donc, on est vraiment là-dessus. Tu parles de télécharger, je suppose que tu parles de télécharger pas forcément légalement, parce qu'on a remarqué au niveau du marché, tu n'as plus cité les chiffres pour le disque, mais que la vente de MP3 n'a pas du tout compensé, ou la vente de fichiers informatiques en tout cas, par Internet musicaux, n'a pas du tout compensé la perte du disque. Loin s'en faut absolument, le téléchargement dit légal, effectivement, est loin d'avoir compensé la baisse énorme qu'a subie la vente, enfin le marché mondial. Petite pause musicale avant la deuxième partie de cette interview, on écoute I Am A Band. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Deuxième partie de cette interview de Bruno De Poinchot. On parle d'Internet pour le téléchargement, mais il y a aussi de la vente de disques physiques sur Internet. Est-ce que ça, l'augmentation des achats par Internet, on sait que les Français consomment de plus en plus par Internet, est-ce que ça se ressent aussi au niveau des ventes de disques ? Oui, naturellement, c'est vrai que le livrer à domicile et le je commande chez moi dimanche à 11h du soir, ça a contribué à... ça représente une part non négligeable du marché global. Je suppose que quand vous avez commencé il y a 33 ans, le support de prédilection, c'était le disque vinyle ? Absolument. Est-ce qu'il y a eu des critiques ou des craintes, en tout cas, quand le CD est arrivé ? Non, parce que tout le monde a vu ça comme une révolution. Le premier CD, je crois que c'était 83, et très rapidement, en l'espace de 2-3 ans, ça a vampirisé la vente du vinyle, et la cassette audio a commencé à devenir un petit peu marginale aussi. Non, ça a été très très vite. Très très vite. Parce que vous étiez aussi des amoureux de l'objet, comme tu as pu le citer tout à l'heure, il y a des objets qui sont beaux, qui sont bien faits, avec des groupes qui font des efforts. Le vinyle était considéré comme un objet un petit peu plus prestigieux que le CD qui était plus petit, etc., où l'image était moins grande. Non, je pense que c'est maintenant qu'on se rend compte que le vinyle est prestigieux, mais à l'époque, personne ne s'en rendait compte. L'objet prestigieux, c'était cette fameuse rondelle recouverte de Millard. J'en veux pour preuve une interview d'ailleurs de Serge Gainsbourg, puisqu'on célèbre l'anniversaire de sa disparition, qu'il avait donnée dans un journal télévisé, je crois que c'était à Patrick Poivre d'Arvor, et il était absolument subjugué par la beauté froide de ce CD. Je ne sais pas si maintenant, s'il était encore là, avec le recul, il penserait la même chose. Parce qu'on voit réapparaître quand même dans pas mal de disquaires, finalement, des rayons vinyles. Est-ce que c'est dû à... peut-être qu'il y a plus de production de vinyle qu'il y en a eu à une époque, quand elle a été abandonnée, ou peut-être qu'il y a une clientèle qui est intéressée par ça ? Est-ce que c'est le cas aussi à Pointchaud, où on multiplie les références en vinyle ? Alors, mon analyse sur le petit regain qu'il y a sur le vinyle est la suivante, elle vaut ce qu'elle vaut, je pense que c'est dû à une génération qui n'a quasiment pas connu le CD, qui a eu de la musique téléchargée, soit sur iPod, ou est-ce que je sais, en tout cas en format MP3, qui est quand même un format qui, musicalement, est assez pauvre, il faut bien le reconnaître, et qui, un beau jour, a trouvé dans les greniers des parents, voire des grands-parents d'ailleurs, ces fameux disques vinyles, avec tout ce que ça suppose, comme toucher, comme approche, comme sensualité, comme... là, on parle de l'objet, véritablement, et puis, qui, un beau jour, s'est aperçu que le son analogique était quand même une autre trempe que le son numérique, voilà. Donc, alors, bon, on ne sait pas pour l'instant si ça va être pérenne, c'est-à-dire si vraiment on se dirige vers une réimplantation du vinyle, mais en tout cas, les gens qui ont une tantillée d'oreilles, il faut bien le dire, et puis qui sont, on appelait ça les audiophiles, il est bien évident que le vinyle apporte quelque chose d'extraordinaire que n'apporte pas le CD. Et donc, maintenant, même à l'échelle d'un magasin comme Point Chaud, on sent cet engouement pour le vinyle, c'est-à-dire qu'il y a plus de références qui partent qu'il y a 5 ou 6 ans ? Ah oui, de toute façon, il y a 5 ou 6 ans, il n'y avait pas de vinyle, donc le phénomène est relativement récent, et c'est vrai que, que ce soit les majors, les petits labels indépendants, tout le monde fait des efforts soit d'édition de nouveautés, soit de réédition de classiques, et on a, nous, également, à notre niveau, développé en rayon de belles occasions pour le vinyle, et ça marche plutôt pas mal. Quel rôle peut jouer un disquaire comme Point Chaud pour une scène locale ? Je sais qu'ici, on peut trouver et écouter des productions locales. Voilà, c'est des groupes qui spontanément sont venus, c'est... Oui, oui, les gens se présentent, voilà, est-ce que vous pouvez vendre notre disque ? Oui, avec plaisir. Combien vous nous prenez ? Ben, zéro. Alors, voilà. Oui, je pense que c'est un relais indispensable, ça. Alors, ils ont Internet, évidemment, parce que pour vendre un produit à Marseille, c'est plus pratique, mais je pense que pour être représenté localement, ça reste encore sympa, quoi. Est-ce que c'est vrai aussi, comparé à des plus grandes chaînes de vente de produits culturels, que les gens passent plus de temps, finalement, ici, dans un petit disquaire, vont écouter de la musique avant de l'acheter, vont demander conseil, discuter, rester, traîner, une heure ou deux ? Est-ce que c'est vrai, ici ? Alors, ça n'était pas forcément, mais ça l'est devenu, justement, concomitamment avec le regain, le renouveau qui s'est passé sur le vinyle, parce qu'on s'aperçoit que le vinyle, non seulement apporte une curiosité, mais crée du lien. Ça crée du lien, parce qu'on se remet à discuter de musique avec les gens, et voilà, ça, je l'ai nettement remarqué. Alors, je ne sais pas si c'est exclusivement dû au phénomène de vinyle, mais en tout cas, on a bien noté la différence. Après, vous avez des gens qui aiment traîner, parler, d'autres qui veulent se débrouiller eux-mêmes, et voilà. Mais le vinyle a réellement amené du lien. Et avec la chute des ventes de CD, notamment, comme tu as pu le citer, qui est vertigineuse, comment on peut se projeter un petit peu dans l'avenir quand on est disqueur indépendant ? Eh bien, on ne se projette pas, parce qu'on n'a absolument pas de vision, non seulement à moyen terme, mais même à court terme. On ne sait pas comment ça va évoluer. La baisse a été enrayée fin 2009, et puis finalement, après, elle est repartie en 2010. Donc, on n'a pas de vision, vraiment, sur ce qui va se passer réellement. Est-ce que le vinyle va être pérennisé ? Est-ce que... Voilà. Franchement, on continue parce qu'on aime ça, mais bon, c'est vrai que, financièrement parlant, je crois que c'est très difficile pour tout le monde, et on a malheureusement, malheureusement, beaucoup de confrères historiques en France qui ont disparu et qui disparaissent encore maintenant. Et justement, ces confrères que vous pouvez côtoyer, ou même d'ailleurs tout le milieu des disquaires, est-ce qu'il y a eu cette question de se dire, bon, si le format de prédilection, il est numérique, est-ce que nous, on a la moyen de distribuer du numérique dans nos magasins ? On y avait pensé à un moment donné, effectivement. Effectivement, ça a été à l'étude. Les majors avaient étudié, effectivement, des bornes de téléchargement, mais ils ont abandonné très vite, voilà. Pour une raison simple, c'est que c'était... Sauf qui peut, quand la baisse a commencé à être vertigineuse, les majors se sont séparés de beaucoup de personnes, il y a eu beaucoup de licenciements, et ils ne se sont pas forcément séparés des bonnes personnes, ils se sont séparés des personnes qui, sûrement, devaient leur coûter le plus cher, et dans les gens qui étaient sur ce système, et voilà. Donc, chez les majors, en ce moment, c'est un peu les navires fantômes, et on a beaucoup de mal à avoir une vue, on va dire, non brumeuse. Et est-ce que certains disquiers se sont tournés vers l'Internet aussi, à se dire, si les gens, ils veulent commander de chez eux le dimanche à 11h, est-ce qu'il ne faut pas que je vende mes références sur le web ? Est-ce que ça a été la stratégie qu'on a pu voir chez certains ? C'est une solution, certains l'ont fait, c'est... Après, voilà, s'il faut travailler sans stock, c'est pas le même métier, quoi. C'est pas le même métier, mais c'est vrai que, il y en a qui ont tenté l'aventure, avec plus ou moins de bonheur, il faut bien le dire. Moi, à mon avis, Internet, ça reste, à mon avis, la gestion de l'exception, c'est-à-dire que, bon, si je cherche un disque, et que je le trouve au fin fond de l'Arizona, bon, voilà, ça, je crois que c'est bien. Mais j'ai encore jamais vu un vendeur de disques qui propose que des raretés, ou qui est multiproduit, ou voilà. Uniquement les gens qui sont sur des niches, à mon avis, s'en sortent. En parallèle du disque, on sait qu'à Pointchaud, par exemple, on peut retrouver les places de concert, les gens le savent, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont proposées en dehors des disques ? En dehors des disques, on fait les DVD musicaux, effectivement, les places de concert, que nous vendons sans commission, je le précise, c'est toujours sympa d'avoir un petit 2 euros supplémentaire pour se payer une bière, et puis voilà, rayon, vinile occasion, voilà, et puis quelques petits goodies, qui pour l'instant sont limités à des petits instruments sympas, et puis voilà. Merci pour toutes ces réponses, et puis longue vie à Pointchaud, espérant qu'il y ait encore plein de disquaires indépendants qui arrivent malgré tout à continuer leur activité. Au revoir Jérémy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada